Salaam alaikum terres, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis, professeurs, c'est Dr Sissedou qui est avec vous. Donc aujourd'hui on va continuer toujours la cinématique. Donc je ne sais pas ce que vous vous rappelez d'autre jour, on a parlé de deux types de mouvements, le mouvement est rectiligne uniforme et le mouvement est rectiligne uniforme à varié. Donc on avait dit que si un mobile avait une vitesse constante, que le mouvement est rectiligne uniforme. Et son équation horaire, on avait dit que x était égal à quoi ? V0T plus x, 0. Donc par contre, si l'accélération est égale à une constante, le mouvement est rectiligne uniforme à varié. Et on peut parler de plusieurs équations horaires. L'équation horaire quand même du mouvement x de t égale à quoi ? 1 demi de AT carré plus V0T plus x, 0. Ok ? Alors on avait parlé aussi de l'équation de vitesse V égale à quoi ? AT plus V0. On avait parlé aussi de la relation indépendante du temps. Ça veut dire là V au carré, V final au carré, moins V initial au carré, égale à 2 à mi de clé par la distance tout simplement. Ok ? Donc en général, dans le mouvement est rectiligne uniforme à varié, on va travailler avec ces équations horaires. Mais aujourd'hui, mes chers élèves, on va faire un autre mouvement, le mouvement rectiligne sinusoidal. Ok ? Le mouvement. Bon, on peut l'abréger mouvement rectiligne sinusoidal. Alors, maintenant c'est quoi un mouvement rectiligne sinusoidal ? Alors, un mouvement, un mobile est animé dans le mouvement rectiligne sinusoidal, si et seulement si, son équation horaire peut s'écrire sous cette forme. Donc, un mobile est animé dans le mouvement rectiligne sinusoidal, si son équation horaire peut s'écrire sous cette forme. Alors, XM est appelé l'amplitude. L'amplitude maximale, si vous voulez. Ok ? Vous avez oméga, c'est la pulsation. Bon, l'amplitude c'est 1 mètre. La pulsation, la pulsation, c'est 1 radian par seconde. Ok ? Et vous avez, la phase initiale, un radian. Ok ? Donc, un mobile est animé dans le mouvement rectiligne sinusoidal, si son équation horaire peut s'écrire sous cette forme, X de T égale XM, pose de oméga T plus phi. Mais attention, il y a d'autres pays qui mettent sinus. On peut aussi mettre, X de T égale XM, sinus de oméga T plus phi. Ok ? Donc, XM, il faut connaître, c'est l'amplitude maximale. Oméga, c'est quoi ? C'est la pulsation. Et phi, c'est la phase initiale. Donc, ici, on va un tout petit peu parler de la représentation graphique. Bon, je donne un exemple, tout simplement, d'un mouvement rectiligne sinusoidal. Donc, ici, on va parler de la période. De la période. La période T. Donc, la période T, elle est définie T égale à 2 plus oméga. Ok ? Maintenant, ce qui pose problème, donc là, vous avez XM. Là, vous avez moins XM. Ok ? Maintenant, ce qui pose problème, c'est de dire, un tout petit peu, ce graphe, en général, c'est ce qui pose problème, en général. Ok ? Maintenant, à travers le graphe, on peut déterminer la période, on peut déterminer XM. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que XM, c'est quoi ? C'est l'amplitude maximale. Ok ? Donc, pour déterminer ça graphiquement, c'est très simple. Il suffit juste de projeter, là, regardez, là, c'est l'amplitude maximale. Donc, supposons, c'est égal à 5 cm, supposons. Supposons, 5 fois, 10 fois, moins 2. Donc, ce que je vous ai dit, c'est un mètre. Ok ? Donc, et la période ? Comment on peut déterminer la période graphiquement ? Maintenant, la définition, la période ici, c'est là où le pouvoir se répète identiquement lui-même. Donc, ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, regardez, là, ça monte. Ok ? Je vais voir là où ça monte, ici. Maintenant, vous voyez très bien, c'est ici. Ok ? Donc, c'est tout ça, la période T, si vous voulez, ou T, ok ? Donc, il y a des fois révalcables, on va voir par des applications aussi. Mais c'est ça, quand même, c'est comme ça qu'on détermine la période. Mais, c'est pas la seule façon, je vous ai dit que c'est là où le moment s'appelle identiquement lui-même. On peut prendre, par exemple, ici et ici. Ça aussi, c'est la période, ça c'est le simple. Ok ? Ça aussi, c'est la période. Et ainsi de suite. Ou vous pouvez prendre ici ou ici. C'est là où le mouvement se répète identiquement à lui-même. Mais là, on va voir, quand on fera le mouvement circulaire, vous allez voir que la période, c'est le temps nécessaire pour que le mobile effectue un tour complet. Ok ? On va voir ça. Maintenant, je vous ai dit que la période T est égale à 2 pi sur l'oméga et on peut parler aussi de la fréquence. La fréquence F qui est égale à 1 sur T et limitée de la fréquence, c'est 1 S. Et la période, c'est 1 seconde. Ça, on le sait très bien. Là, on a dit que c'est radiant par ses bottes. Ok ? Maintenant, en général, quelles sont les questions qu'on vous pose d'une façon générale ? Mais il faut savoir aussi, mes chers élèves, ça, c'est un condensé de cours. Rien ne peut remplacer le cours de votre professeur. Ok ? C'est un condensé de cours. En général, on vous demande de déterminer les grandeurs physiques xm, oméga et phi. Ok ? Dans l'exercice, maintenant, on va essayer de déterminer ces grandeurs-là. xm, oméga et phi. En général. Ce qui pose problème en général, c'est la phase parce qu'il y a un tout petit peu de la trigonométrie. Mais on y viendra. Maintenant, xm, soit dans l'exercice, on te donne xm directement. Ça, on vous laisse vite la tâche. Ou bien, on vous dit de déterminer ça graphiquement. je vous l'ai montré comment déterminer xm graphiquement. Ok ? Comment déterminer xm graphiquement. Et xm graphiquement, c'est quoi ? Je vous ai dit que c'est l'amptitude maximale. Elle est là, graphiquement. Ok ? Mais parfois, on ne vous donne pas. On vous dit que le mobile décrit un segment. Un segment, par exemple, AB. AB qui est égal à, par exemple, 10 cm. Donc là, attention. 10 cm, ça ne veut pas dire que c'est xm. Non, pas du tout. Il y a une règle qui dit que la longueur du segment, AB, égale à 2 fois xxm. Donc, c'est une question qui a été posée au baccalauréat d'ailleurs et 90% des élèves n'ont pas trouvé parce qu'ils croyaient que le segment, ça veut dire xm. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire xm. Donc, cela signifie ici xm, mes chers élèves, égale à AB c'est le 2. OK. Donc, il y a différentes façons de déterminer xm. Soit, on te le donne dans l'exercice, soit, on vous dit décrier un segment AB, donc dans ce cas, vous avez utilisé cette formule, ou bien, il y a une autre formule où xm, xm, cette relation-là, xm, égale à la sincère de quoi ? De x0 au carré plus v0 sur oméga 0 de tout au carré. Bon. Cette relation, elle est vraiment doux, très simple. Elle est vraiment tout simplement maintenant à partir de là, regardez, vous avez x petit égale à xm cosinus de oméga t bis phi. Vous avez v, v n'est rien d'autre que v est égal à, on a fait ça, égal à déri x, c'est déri t. Donc, on va dériver ça. OK. Maintenant, quand on dérive ça, dériver le cosinus, c'est moins sinis. OK. Donc, on va faire sortir l'oméga, donc v, ça sera égal à quoi ? Moins oméga xm sinis de oméga t bis bis phi. OK. Donc, à l'instant t, at est égal à 0. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura x0 égal à quoi ? xm cosinus de phi. OK. Et là, on aura v0 égal à moins quoi ? oméga xm sinis de phi. OK. Maintenant, on peut élever tout au carré. OK. Mais en divisant, là, on peut dire que c'est égal à aussi. Là, on peut reprendre, OK, pour multiplier ici par moins et là par moins, donc on aura, on peut dire, c'est égal x0 égal à xm cosinus de phi. On peut dire égal à v0 moins v0. Bon, j'ai multiplié ici par moins et là par moins, c'est oméga. Oméga 0, si vous voulez, est égal à xm sinis de phi. OK. Donc là, je n'ai fait que multiplier ici par moins et là par moins et j'ai divisé par oméga partout. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut élever tout au carré. Quand on éleve tout au carré, on aura quoi ? On aura x0 au carré est égal à xm au carré cos carré de phi. OK. Là, on aura v0 au carré sur oméga 0 au carré et des gammes. Bon, si vous voulez le tout au carré, la même chose. Bon, on peut mettre le tout au carré d'ailleurs. a carré c'est b au carré égal à a c'est b le tout au carré. Donc, sur xm carré sinis carré de phi. Donc, on peut donc ça, on peut appeler ça l'équation in et là, l'équation 2. Donc, in plus 2. Qu'est-ce qu'on aura en factorisant par xm ? OK. Donc, on aura quoi ? xm xm au carré est égal à x0 au carré plus fois v0 sur oméga 0 le tout au carré. Donc, là, on aura quoi ? xm égal donc ici, cos carré de phi plus sin carré de phi égale à 1 mathématiquement. OK. Maintenant, cos carré vous le savez très bien. cos carré de phi plus sin carré de phi égale à 1. OK. Donc, j'aurai xm est égal à quoi ? Racine carré x0 au carré plus v0 sur oméga 0 le tout au carré. Donc, on peut aussi déterminer xm comme ça. OK. Mes chers élèves, est-ce que vous me suivez ? Donc, vous pouvez aussi déterminer xm comme ça. OK. Maintenant, on revient à oméga. on peut ne pas te donner oméga directement dans l'exercice. Radia par second c'est un limité. Ou bien, on ne te le donne pas, on te donne la période. OK. On te donne la période. Supposons. OK. Si on te donne la période. on te donne la période. Maintenant, on sait que la période t est égal à 2pi sur oméga. Soit on te donne la période. Donc, c'est qui signifie qu'oméga est égal à 2pi sur t. OK. Mais parfois, on ne te donne pas la période, mais on te le donne d'une façon indirecte. Ça veut dire graphiquement. C'est un point de déterminer la période. OK. Oméga aussi, on peut déterminer comme ça par cette relation. OK. Oméga, à partir de là. OK. À partir de xm au carré égal à x0 au carré plus donc, on peut faire 0 au carré sur oméga 0 au carré. OK. Donc, vous voyez clairement qu'ici, on peut tirer aussi oméga à travers cette relation. OK. Donc, c'est comme ça qu'il faut un petit peu voir les choses. Donc, on va voir la phase. Donc, si, la phase. La phase. en général, c'est ce qui pose problème la phase parce que ça, vous avez des relations trigonométriques qu'il faut maîtriser avant de commencer. Donc, c'est déterminé, on peut le déterminer à l'instant à t à t égal à 0. Maintenant, qui dit phase dit angle, c'est l'angle et l'angle, vous avez besoin de son sinistre et de son cosinistre. Maintenant, avant même de commencer, mes chers élèves, il y a ce qu'on appelle les cercles trigonométriques qu'il faut maîtriser d'une façon mathématique. Ça, je vais vous l'écrire. Il faut le maîtriser. Parce qu'en général, ça pose problème. Quand vous avez cosinistre phi égal à 0 et ainsi de suite, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas. Donc, il faut maîtriser le tableau trigonométrique et le cercles trigonométriques. Donc, le cercles trigonométriques, je vais vous mettre ici le cercles trigonométriques simplifié. C'est une façon simplifiée. Ok ? Regardez. Le cerc. Regardez. Mathématiquement. Voilà. Et là. Ok ? Là, on a cosinistre supérieur à 0. Là, cosinistre supérieur à 0. Ok ? Maintenant, inversement, on va mettre cosinistre inférieur à 0. C'est une méthode tout simplement. Cosinistre inférieur à 0. Cosinistre inférieur à 0. Les cosinistres, c'est bon. Maintenant, en haut, on va mettre sinisre supérieur à 0. sinisre supérieur à 0. Là, on va mettre sinisre inférieur à 0. Sinisre inférieur à 0. Et le cerc. C'est dans le sens inverse de l'église du monde. Ok ? Donc, qu'est-ce que vous constatez ? Que le cercle a 4 cadres. Ça veut dire le premier cadran, le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais qu'est-ce que vous constatez ? Dans chaque cadran, il y a un cosinistre inférieur à 0. Ok ? Donc, ici, dans le premier cadran, on a cosinistre inférieur à 0. C'est un supérieur à 0. On va dire que θ est égal à alpha. Ici, dans le deuxième cadran, on dira θ égal à pi moins alpha. Dans le troisième cadran, on dira θ égal à quoi ? Pi 10 alpha. Ok ? Dans le dernier cadran, il y aura θ égal à moins alpha. Donc, ça, vous faites ça dans l'ordre complexe, messieurs élèves. Et là, détrompez-vous si vous ne maîtrisez pas le cercle. Et le tableau, pour la phase, à chaque fois, vous allez passer à votre type. Donc, ça, il faut le maîtriser. Ça veut dire que maîtriser, si cosinistre inférieur à 0, sinistre inférieur à 0, ici, on a θ égal à alpha. Dans le même sens, je crois. Ici, par contre, on a cosinistre inférieur à 0, cosinistre inférieur à 0, on aura θ égal à pi moins alpha. Ok ? Si on a sinistre inférieur à 0, cosinistre inférieur à 0, le 2 sont inférieur à 0, on aura θ égal à quoi ? Pi plus alpha. Si on n'a que le sinistre inférieur à 0, ici, sinistre inférieur à 0, cosinistre inférieur à 0, on aura θ égal à moins alpha, messieurs élèves. ok ? Le tableau trigonométrique, vous l'avez fait à mathématiques, il faut bien regarder le tableau trigonométrique. Ok ? Ça vous aidera quand même à déterminer cette phase. Donc, comment déterminer cette phase ? C'est à l'instant, t égale à 0. Comme je vous l'ai dit, t égale à 0. On mettra quoi ? x0 égale à quoi ? xm cosinistre de phi. Ok ? Donc, cos de phi égale à quoi ? x0, c'est xm. Ok ? Donc, vous avez besoin du sinistre aussi, messieurs élèves, pour déterminer quoi ? La phase. Et ça, messieurs élèves, on y viendra quand on fera les applications. Vous allez voir que si tu ne maîtrises pas ça, à chaque fois, tu vas faire des erreurs. C'est automatique. Dès que tu ne maîtrises pas ça, tu vas faire des erreurs. Alors, x0, parfois, on vous le donne aussi, mais parfois, on ne vous le donne pas, mais graphiquement, c'est à vous de le savoir, messieurs élèves. x0, c'est l'instant où le bobine commence à osciller. Donc là, notre x0, ici, égal à 0. Ici, notre x0, égal à 0. Mais x0 peut être différent de 0. Par exemple, regardez. Ok ? Ici, il est différent de 0. Donc, on va c'est par là. Ok ? Là, il est positif, là, il est négatif. Donc, attention, il ne faut pas dire qu'à chaque fois, x0 est égal à 0. Ok ? Donc, comme je vous l'ai dit, que c'est un compte dans ces deux cours, ce n'est pas le cours. Rien ne peut remplacer le cours de votre professeur. Donc, mes chers élèves, on va tout de suite faire une application concernant le mouvement rectiligne sinusoidal. Ok ? On va faire, dans le norme, deux applications. Donc, je reviens. Donc, là, comme promis, on va faire l'application, c'est le mouvement rectiligne sinusoidal. Donc, on va passer directement à la lecture. Donc, un mobile M décrit un mouvement rectiligne sinusoidal sur un segment AB. Ok ? À l'instant, t égale à 0, le mobile part de A sans vitesse initiale. Ça veut dire le 0 égale à 0. L'équation horaire de son mouvement est x de t est égal à x m cos d'oméga t plus phi. x de t égale à x m cos d'oméga t plus phi. La figure ci-dessous donne le graphe x en fonction de t. Donc, vous avez le graphe qui est là. Ok ? x en fonction de t. Ok ? Donc, x en fonction de t. Donc là, vous avez donc là, on peut dire moins x m. Ok ? Volé. Alors, on continue. La première question qu'on vous dit, déterminer à partir du graphe, comme je vous l'ai dit en la laissante, on peut déterminer pas mal de choses à partir du graphe. L'amplitude du mouvement x m, la question 1, 2, la période du mouvement. Et là, on vous demande de déduire la pulsation du mouvement. Donc, on va voir la correction qu'est-ce qu'on a mis. Ici, la question 1, déterminer x m. Donc, ici, j'ai mis x m égal à 5 cm, 5, fin 10 puissance, moins 2 m. pour le préciser. on va voir le graphe. Donc, là, l'amplitude maximale, donc là, remets hauteur maximale. Regardez, ça correspond à 5, c'est l'axe désordonnée. Regardez très bien, 5. C'est très simple, je répète, tu projettes et tu projettes ce l'axe désordonnée. Là, c'est l'axe désordonnée. Là, c'est 5. OK ? Mais comme c'est un centimètre, 5 centimètres, comme c'est un mètre, on peut convertir 5, fin 10 puissance, moins 2 mètres pour le préciser. Donc, si vous le tenez, c'est que j'avais dit dans la leçon, là, ça ne posera aucun problème, mes 16 élèves. On vous demande la question 1, de déterminer le mouvement, déterminer, pardon, la période du mouvement et en début de la pulsation. Donc, 1, de déterminer la période, déterminer la période t ainsi qu'oméga. Alors, j'ai dit ici, graphiquement, t égale à 0,8. Comment j'ai trouvé ça ? Donc, là, il faut revenir à la définition. La période, c'est quoi ? C'est là où le mouvement se répète identiquement à l'univers. Donc, ici, mes 16 élèves, on peut prendre, bon, par exemple, moi, je prends ça, là où ça monte, ici. Bon, je le dis, mais je le dis, c'est qu'il n'est pas à la place, ok ? Par exemple, je peux prendre ici. Ok ? Donc, je vais faire ici, ça, c'est la période. Comment je trouve ça ? C'est 0,8. 0,8. Ou bien, un autre élève peut dire, non, moi, je ne prends pas ça. Je vais prendre l'exemple ici. D'accord ? Donc, il faut voir, ici, aussi, ça descend. Donc, j'ai fait 1,2 moins 0,4, ça me donne aussi 0,8. Ok ? Bon, c'est toujours comme ça. Vous allez toujours trouver 0,8. Ok ? Donc, je répète, là où ça monte, là ça monte, là ça monte, je prends 0,8, moins 0. Ou bien, je prends là, ça descend, là aussi ça descend. Ok ? Donc, là c'est 1,2, moins 0,4, ça me donne aussi 0,8. C'est clair. Donc, mes chers élèves, graphiquement, la période T égale à 0,8. Donc là, vous êtes capable de déterminer, tout éleve de terminale D, C, doit être capable de déterminer la période graphiquement. Surtout pour les élèves de la terminale C aussi, parce que là, quand on fait l'électricité, vous allez voir, vous allez travailler beaucoup, graphiquement, la période. Donc, ici, vous savez très bien que T, la période T égale à 2 puissance d'oméga, donc ce qui donne qu'oméga égale à 2 puissance d. Donc, là, on vous a dit, ainsi, on va déterminer l'oméga à partir de T. Donc, on élève qui n'a pas trouvé T, ça veut dire qu'oméga, il ne va pas se trouver. Donc, égal à 0,8, donc sous forme fractionnelle. OK ? Tu peux le laisser comme ça, 2 diviser par, ou bien sous forme fractionnelle, donc 5 pi demi radian par seconde. Donc, oméga est égale à 5 pi T, 5 pi pardon, 2 radian par seconde. Donc, voilà, oméga. oméga est égale à 5 pi demi radian par seconde. la première, la question 1, 1,1, c'était de déterminer l'amplitude maximale XM, ici, graphiquement, on a dit que c'est 5 fois de 6 ans moins 2, ou 5 centimètres, et la période, ici, la période est log et oméga. La période, on a dit graphiquement, on a trouvé 0,8, et oméga égale à 2 pi C, on a remplacé, on a trouvé, 5 pi demi radian par seconde. Donc, mes 16 élèves, on continue. La question 1,3, la phase initiale, phi du mouvement, et 1,4, on vous demande la longueur du segment A, la phase initiale du mouvement. Donc là, la phase initiale du mouvement, et l'appétit à chaque fois de réformuler des questions. Donc, je vous ai dit que la phase initiale du mouvement phi, est déterminée à l'instant T égale à 0. Donc, ici, l'équation horaire qu'on a ici, X égale à quoi ? 5 fois distance moins 2, vous pouvez faire 5, moi aussi, mais il faut le préciser, c'est un centimètre. Mais là, je l'ai considéré à 1 mètre ici. X de T égale à 5 fois distance moins 2, cos de 5 pi demi T, donc là, vous savez très bien, c'est la valeur d'oméga plus phi. Nous, c'est qu'on cherche des phi. Maintenant, comment on peut déterminer phi ? C'est à l'instant T, donc, je vous ai dit que vous avez besoin de, d'X et de V. Ça veut dire son cosinus et son sinis. Pour déterminer l'angle, vous avez besoin de son cosinus et son sinis. Et ici aussi, le sens du mouvement est vraiment déterminant. Et vraiment, ça nous aide beaucoup à déterminer la phase initiale. Donc, je vous ai dit qu'à l'instant T égale à 0, X 0 égale à 0. Bon. Ici, à l'instant T égale à 0, vous voyez graphiquement ici, X 0 égale à 0. C'est là où débitent la courbe. Là. Vous voyez ici, d'ailleurs. OK. Mais attention, X 0 peut être différent des 0. Attention, c'est pas toujours le cas. Mais dans notre cas ici, à l'instant T égale à 0, X 0 égale à 0. Et ici, V 0 est supérieur à 0. Donc, on va regarder même le sens. OK. Donc, ici, on aura 0 est égale à 5 fois du sens pour moyen de cos de phi. Donc, cos de phi égale à 0. Donc, quand on parle que cos de phi égale à 0, deux possibilités peuvent se présenter. OK. Phi peut être égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Vous le savez très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous guidera ? C'est la vitesse. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice ? On vous dit, c'est la vitesse initiale, le mouvement, et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Pour la vitesse. La vitesse v, quand on prend l'expression de la vitesse qui est égale à moins oméga x m sin de oméga t plus phi, quand on le fait, on aura moins 25 demi sin de quoi ? De oméga t, de 5 pi d'émini t plus phi. OK. Donc, vous savez très bien que v0 ici, à l'extanté, est égal à 0. V0 égale à quoi ? Moins 25 pi t demi sin de phi. Et là, sin de phi est inférieur à 0. OK. Sin de phi est inférieur à 0. Tout, ici, l'angle, et, bien sûr, on a égale à moins et puis c'est 2. Mais ici, aussi, on peut dire que ici, la vitesse va dans le sens positif. On prend l'angle négatif. OK. Moins et puis c'est 2. Donc, de ce qui est que, l'équation horaire, on a x égale à 5. Donc, cos de quoi ? 5 pi t demi moins pi sur 2. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est très important pour la phase initiale. Ça pose problème d'une façon générale. Là, vous ne savez pas est-ce qu'il faut mettre pi sur 2 ou moins pi sur 2. Vous ne le savez pas. OK. Je vous ai dit qu'ici, cos de phi égale à 0, 2, celui de possibilité où on a deux possibilités. Qui peut être égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2. OK. Donc, quand on revient à l'instant initiale, on va très bien qu'ici, à l'instant initiale, regardez, ici, la vitesse va dans le sens. Donc là, vous avez, on va dans le sens pour positif. OK. Donc, automatiquement, vous prenez dans le même égard négatif. OK. on peut mais attention si la vitesse, si on a des mouvements ici, par exemple. Dans ce cas, ça change. Ça veut dire qu'il va dans le sens négatif. Là, on va prendre pi sur 2. OK. Donc, il faut bien retenir ça mais c'est excellent. Donc, l'équation horaire est égal à quoi ? X égale à quoi ? 5 cos 2. 5 pi des mutuées et ça, c'est oméga moins pi sur 2. Donc, voilà l'équation horaire du mouvement. Alors, la question 1K, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on me dit ? La longueur du segment. Donc là, je vous ai dit ça quand je faisais le cours aussi. La longueur du segment arrive égale à 2 fois XM. OK. Donc, égale à 2 fois 5 qui est égal à 10 cm qui est égal à 10 fois 10 cm moins 2. OK. Donc, mètre. Donc, la longueur du segment. Parfois aussi, on peut vous demander XM et on vous donne la longueur du segment. OK. Donc, on réveille en un exercice pour voir la partie 2. Maintenant, 2.1, on vous dit déterminer l'expression numérique de la vitesse Vt du mobile M. OK. C'est ce qu'on vous dit. Alors, Vt, donc déterminant comme je vous l'ai dit et l'habitude de réformuler la question. Ici, déterminer l'expression Vt. OK. Donc, vous savez la vitesse égale à dérivée de X par rapport au temps. Ça, on l'a fait. V égale à dérivée de X par rapport au temps. C'est déritif. Donc, on a X égale à XM cos d'oméga T plus phi. Or, je vous ai dit que V égale à dérivée de X c'est déritif. V égale à dérivée de X c'est déritif. Donc, dérivée de cosinus c'est moins sinis. OK. dérivée de cosinus égale à moins sinis. Donc, ici, on va faire sortir le omé oméga. Donc, le moins est juste là. Donc, moins oméga XM sinis de oméga T plus phi. Donc, Vt est égale à moins oméga XM sinis de oméga T plus phi. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la vitesse V qui est égale à tout simplement dérivée de d'X c'est dérivée de T. Donc, Vt ici, je l'ai remplacé j'ai trouvé moins 25 pi demi sinis de quoi ? De oméga T sinis de oméga oméga T notre oméga ici on avait dit c'est 5 pi demi moins pi sur 2 j'ai très bien ici précisé c'est bien en centimètre par mètre. Donc, la vitesse vous savez très bien c'est 1 mètre par seconde. OK. Donc, ça c'était la question de 1 c'était une question qui a bien très facile on vous demande tout simplement déterminer l'expression ou là j'ai même à remplacer si je suis allé plus loin. Donc, la question de 2 on vous dit déterminer l'expression numérique la question de 2 pardon c'est montrer que l'accélération AT et l'élangation XT du mobile sont liés par la relation AT plus oméga carré XT égal à 0. Donc, à part même de commencer si on vous demande de montrer n'ayez pas peur il faut aller éteindre par éteindre. On va voir. De 2 qu'est-ce que je vous ai dit ici donc comme d'habitude de réformuler la question montrer que l'accélération AT et XT sont liés par la relation AT plus oméga carré XT égal à 0. Donc là il faut revenir à l'expression XT XT qu'est-ce qu'on sait égal à XM cost augmentative plus phi ça on le sait déjà et V donc on sait que V égale à quoi V comme on l'a dit V égale à dérivée de X dérivée de T ok ça veut dire qu'on dérive ça A dérive à ça on l'avait dit égale à moins oméga XM sin de oméga T plus phi et A aussi A égale à D V c'est D D T ça on le sait n'est-ce pas donc dérivée de de sin ici on va dériver sin donc là on va faire sortir aussi oméga mais n'oubliez pas qu'il y avait un signe moins ici donc on aura moins oméga XM cost augmentative plus phi donc ici j'ai dit AT est égal à moins oméga donc j'ai mis ici entrecroché là ici qu'est-ce que vous remarquez que XM cost de oméga T plus phi n'est rien d'autre que X de T regardez XM cost de oméga T plus phi n'est rien d'autre que X de T donc mes chers élèves on peut remplacer par son expression au lieu de décrire XM cost de oméga T plus phi on écrit tout simplement X de T donc ça me donne AT est égal à quoi moins oméga carré fois X de T donc qu'est-ce que j'ai fait c'est très simple il suffit juste ici de transposer donc AT plus oméga carré XT égal à 0 mes chers élèves donc AT on m'avait demandé de montrer que AT plus oméga carré XT égal à 0 donc AT et X de T sont liés par cette bien sûr relation qui est très simple ok donc on continue la question la partie 3 on peut dire bon la partie 3 en général ça pose problème parce qu'il y a un tout petit peu de la trigonométrie mais il faut me suivre tout simplement donc la question 3 on me dit déterminer la date à laquelle le mobile passe par la position X égal à 2,5 la position X égal à 2,5 ok centimètres pour la deuxième fois la deuxième fois 2,5 pour la deuxième fois donc là on peut même déterminer graphiquement mais on ne vous l'a pas dit on ne vous l'a pas dit en avant dans le sens négatif des élocations attention ça vraiment il faut comprendre vraiment ce qu'on vous dit sinon vous allez passer à côté donc là la question c'est de déterminer la date de passage par une position X égal à 2,5 pour la deuxième fois en allant dans le sens négatif donc là comment on déterminer la date il faut aller d'abord à partir d'X ici l'expression d'X on l'a remplacé bien sûr là l'équation aurait X égale à quoi 5 cos de poids de oméga D plus fi et oméga on avait dit qu'il est égal à 5 pi demi donc T moins pi 7 X égale à 2,5 parce qu'ici X égale à 2,5 ok on va ici essayer de calculer ça en centimètres ça sera beaucoup plus facile mais aussi vous pouvez le faire en mètre dans ce cas vous serez obligé de convertir ok donc ce qui implique à dire que cos de quoi de 5 pi demi qui est moins pi sur 2 égale à quoi 1,5 pourquoi on a 2,5 divisé par 5 ça me donne égal à 1,5 allait être apparaître donc j'ai dit qu'égale à cos de pi sur 3 vous savez cos de pi sur 3 égal à 1,5 donc comme je vous l'ai dit il faut vraiment maîtriser le tableau trigonométrique et le cercle trigonométrique pour pouvoir vraiment traiter ces genres de questions mais en général ces genres de questions vous vous laissez vous laissez tout simplement ok parce que tout simplement vous ne regardez pas ou plutôt vous ne prêtez pas attention au tableau trigonométrique et le cercle trigonométrique ok donc là on a dit que c'est égal à cos de pi pi sur 3 ok donc là on va un petit peu développer on va aller vers les cons donc là on aura 5 pi demi moins pi sur 2 est égal à quoi pi sur 2 pardon pi sur 3 plus 2 kpi où on a 2 possibilités où 5 pi t demi moins pi sur 2 est égal à moins pi sur 3 plus 2 kpi je vous ai dit qu'il y a à chaque fois 2 possibilités mais ici la vitesse va nous départager ok donc attention aussi on vous a dit on en a dans le sens négatif ok donc vt ici est égal à quoi moins 25 pi d demi moins 25 pi demi sinis de quoi sinis de entre parenthèses de 5 pi demi t moins pi sur 2 donc là vous savez très bien et entre la zéro si et seulement si attention sinis de quoi de 5 pi demi t moins pi sur 2 et c'est que la zéro donc la solution comprendra sera bel ou bien 5 pi demi qui moins pi sur 2 est égal à pi sur 3 plus 2 4 pi ok puisque si on prend l'autre ça nous arrangera pas trigonomé donc ici on va essayer de tirer la date tout simplement t ici on va essayer d'utilité donc t ça m'a donné deux quarts plus 5 sur 15 donc en transposant ainsi de suite et en divisant vous allez trouver vous allez trouver ça et bien c'est vous pouvez même prendre votre votre studio et une feuille et vous tirez de temps ici ok maintenant car pour appartenir à 0 1 2 3 ainsi de suite mais attention il faut revenir à la question on vous a dit de déterminer la date de passage par x égal à 2 égal à 2,5 cm pour la deuxième fois ok donc ici là c'est la première là c'est la deuxième ok donc on va essayer de remplacer car par 0 nous nous arrangera pas en tout cas d'ailleurs ça nous arrangera pas donc vous avez dit pour la deuxième fois elle est là dans le sens négatif bien sûr donc là on va remplacer ici k par 1 vous allez voir on va trouver le résultat et dès qu'on en remplace derrière on va trouver aussi la 6 vous allez voir donc on va arriver donc on était sur la date on avait divité égal à 12 k plus 5 sur 15 donc on avait dit que k pouvait prendre ces valeurs là 0, 1, 2 et ainsi de suite mais dans l'exercice on nous a dit pour la deuxième fois donc ici on prend k est égal à 1 donc k égal à 1 ça veut dire on va remplacer dans l'expression quand on a quand on remplace k égal à 1 on aura 1 fois 12 plus 5 sur 15 on aura t égal à 17 sur 15 égal à 1,13 secondes donc t la date est égal à 1,13 secondes m donc là on vous demande de préciser la lettre du mouvement à cette date ça veut dire 17,15 donc la lettre du mouvement vous savez très bien donc si le produit scalaire de A, F, A, V est supérieur à 0 le mouvement est accéléré si le produit scalaire de A, F, A, V est inférieur à 0 on dit que le mouvement est retardé ou décéléré ok donc on remplace ici V de 17,15 on va trouver inférieur à 0 vous pouvez de remplacer et l'accélération A de 17,15 là c'est 5 pi demi le tout au carré fois 2,5 et on va trouver aussi ces inférieur à 0 donc ce qui implique ici A fois V donc négatif à négatif c'est positif donc A est supérieur à 0 donc là A fois V est supérieur à 0 donc le mouvement est accéléré fin de l'exercice mes chers élèves je vous dis à la prochaine pour les autres exercices à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501